J'espère que vous ne vous êtes pas trop attaché à ces personnages. Bienvenue à WatchMojo ! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des animes où tout le monde meurt. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les séries dont les personnages finissent par mourir à un moment ou à un autre. Nous nous accordons une petite marge de manoeuvre aux séries dans lesquelles quelques personnages majeurs survivent, mais il doit y avoir eu des décès à grande échelle. Il en va de même pour les résurrections. Et pas de End of Evangelion. Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle. La gelée orange ? Oui. Est-il nécessaire de préciser qu'il y aura quelques spoilers ici et là ? Eh bien oui. Alors, accrochez-vous, c'est parti ! Numéro 10, Chrono Crusade Malgré l'association d'un démon avec une religieuse, nous ne nous attendions pas à ce que les choses se terminent de manière aussi lugubre et tragique. Pourquoi ? Tant de nombreuses personnes mourront encore ? Le temps que Chrono et Rosette mettent un terme au plan d'Aion visant à démanteler la hiérarchie entre la Terre, le ciel et l'enfer, tous les personnages principaux avaient déjà été envoyés voir leurs créateurs. Juste au moment où vous pensez que ça ne pourrait pas être plus triste, on nous fait voir le duo mourant sur un Porsche en se tenant la main. C'est un petit peu déprimant. Numéro 9, MD Geist Super soldat enfermé en raison de l'intensité de sa force, Geist nous a été présenté comme un chevalier noir anti-héros qui, après avoir atterri sur la planète guerrière de Jira, fait équipe avec les truands locaux afin d'infiltrer un endroit contenant une arme apocalyptique qui pourrait libérer le monde des robots tueurs. Naturellement, il détruit tout sur son passage, mais ensuite, que fait-il ? Il active lui-même cette satanée arme apocalyptique et purge la population de la planète. Même dans le monde des animés, c'est un peu brutal, vous ne trouvez pas ? Numéro 8, Shiki C'est probablement la seule fois où, dans une bataille entre vampires et humains, le nombre total de morts a penché en faveur de ces derniers. Mais cela est dû au fait que, dans leur peur et leur hystérie, les humains de ce petit village pittoresque étaient prêts à massacrer tous ceux qui semblaient un tant soit peu déplacés. Quand un cas soudain de vampirisme commence à se répandre dans cette ville paisible, les habitants laissent sortir le monstre qui est en eux. Si les gens ne sont pas tués par la foule, ils sont écrasés par des tracteurs ou laissés à brûler dans l'incendie généralisé qui finit par ravager toute la ville. Et franchement, bon débarras. Numéro 7, Mobile Suit Victory Gundam Ah oui, la série qui a donné à son créateur Tomino son surnom de Kill Em All, c'est-à-dire Tue-les-Touss. L'un des épisodes les plus sombres de la franchise Gundam, le conflit entre la ligue militaire d'un côté et les forces armées sadiques du Bespa de l'autre est d'une brutalité implacable. Il ne s'agit pas d'une simple lutte entre la Fédération de la Terre et la colonie spatiale. Bespa est tout ce que les Éons auraient voulu être, au point que même le nouveau pilote Uzo et son Gundam Victory ne suffisent pas à empêcher les exécutions publiques massives ainsi que la mort déchirante de personnages majeurs. Domino, on doit sérieusement se parler. Numéro 6, The Wolf's Reign Dans leur quête du paradis, ils ont fini par tout détruire. Alors que la bataille entre les loups et Darcia arrive à sa conclusion sanglante, l'hybride fou fait une dernière tentative pour ouvrir les portes du paradis. Mais comme il n'est pas un vrai loup, il finit par tout faire tomber dans le chaos. C'est grâce à la mort de Chisa qu'une renaissance est enfin déclenchée. Bien sûr, dans un nouveau futur lointain, nous voyons notre groupe de pitous bien-aimés vivre en tant qu'humains. Mais il est évident que leur destin n'est pas le paradis qui leur avait été promis ou qu'ils avaient mérité. Numéro 5, Akame got killed. Dans le métier d'assassin, il faut être prêt à donner sa vie au service de la mission. Mais c'est pas facile en ce qui concerne le Night Raid, car tous nos favoris sont éliminés, tandis que les méchants de l'Empire peuvent continuer de vivre leur belle vie. Si les cibles les plus répréhensibles, comme Siryu et Esdat, ont fini par être vaincus, le fait que nous avons dû regarder Shile, Bula, Léone et même Tatsumi se faire tuer en cours de route a donné à la série un sens du macabre qui est assez poignant. Numéro 4, Technolize. Pourquoi se contenter de regarder une ville s'effondrer sur elle-même, à cause des conflits entre les factions qui s'y affrontent, quand on peut ajouter une couche supplémentaire au désespoir, en nous offrant une fin déchirante qui voit tous les personnages abattus dans la rue ? Voir Ichize lutter pour survivre tout en essayant de protéger l'innocente et omnisciente Ran a certainement constitué une expérience visuelle pénible par moment. Mais voir tout le monde se perdre dans la folie et la violence sans une seule once d'espoir en vue... To kill me, who is sainer than anyone, is to acknowledge your own insanity and to embrace it until you die. Vous savez, quand embrasser la folie semble une solution, on est rendu loin. Numéro 3, Dragon Ball Z. Bon, les portes de la mort dans cette série sont probablement tournantes. Mais cela n'enlève rien au nombre de fois où chaque membre des Z-Fighter a été envoyé dans l'autre monde après avoir affronté une terreur intergalactique plus puissante. Goku et Vegeta ? Des visiteurs réguliers grâce à Freezer et Cell. La population de la Terre ? Elle a explosé quand Bu a décidé d'utiliser sa nouvelle forme. Et pour Krillin, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Vous imaginez le prix des funéraires ? Help me ! Numéro 2, Space Runaway Ideon, be invoked. C'est la mère qui est mort ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Cette série est du même créateur que Gundam, Yoshiyuki Tomino. Oui, oui, encore lui. Eh bien, quand il est de mauvaise humeur, tout le monde meurt inutilement dans l'espace, esclave de leur propre désir de survie et de vengeance. Il n'y a rien ! Avec le clan bof à la poursuite du dernier bastion de l'humanité, l'équipage du vaisseau Solo doit lutter contre la menace extraterrestre qui l'étalonne, mais aussi contre les troubles internes, la peur croissante de la mort poussant l'équipage à bout. Le résultat, tout le monde prend un blaster et commence à tirer. Et oui, c'est déjà le moment de la vidéo où je dois respectueusement vous demander de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un petit coup de pouce bleu si vous avez apprécié, et aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi ne rien rater. Numéro 1 Devilman Crybaby Est-il possible d'avoir une apocalypse sans que la majorité du monde soit brûlée vif ? Mais non, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé ici. D'accord, on commençait déjà à en avoir assez de l'humanité après que Ryu a réussi à provoquer une telle frénésie qu'ils se sont tous retournés les uns contre les autres, massacrant au passage Mickey, la bien-aimée d'Akira. Le temps que Devilman et Satan combattent pour le titre de champion des poids lourds, la planète n'était plus qu'une gigantesque mare de sang qui a finalement été oblitérée lorsque Dieu l'a fait exploser pour tout recommencer. Vraiment, il n'y a pas de gagnant ici. Êtes-vous d'accord avec nos choix ? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses, mais surtout, excellentes productions. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...